Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter des bonnes armes principales et secondaires en version légendaire, principalement pour du PVE. Alors sachez que cette vidéo est réalisée au moment d'Into the Light, donc avant la sortie de Final Chef. Par ailleurs, je n'ai pas la prétention d'affirmer que je maîtrise le jeu et ses connaissances, mais je vous livre les conclusions d'un travail finalement de discussion et d'échange de plusieurs heures avec plusieurs joueurs de la communauté. En clair, ce qui ressort ici, ce sont les armes les plus souvent citées par ces joueurs avec les percs, donc en gros une sorte de moyenne de la communauté. Si vous n'êtes pas d'accord, bien sûr c'est votre droit. Je vous invite à partager dans l'espace commentaire ce qui selon vous serait une meilleure arme. Alors attention, cependant je le rappelle, je ne traite bien ici que des légendaires principales et secondaires. Dernier point important, il y aura des modifications d'armes à venir et je vous ferai sûrement une vidéo prochainement afin de mettre à jour tout cela après la sortie de Final Chef. Il y aura fort probablement de nouvelles armes et de nouvelles métas qui vont émerger, donc dans ce cas-là on refera un point en temps voulu. Allez c'est parti, sans plus tarder, on attaque avec les revolvers. Le premier revolver que je vais vous citer, c'est le coup de minuit, avec la perc charge explosive et 1 pour tous, une combo parfaite pour l'augmentation de dégâts qui est principalement utilisé en endgame et dans les activités de haut niveau. Il y a une autre combinaison possible avec ce coup de minuit, c'est la combinaison Luciole et 1 pour tous. Et en gros quand vous faites un frag de précision, ça déclenche une explosion solaire qui peut toucher deux autres mobs et le fait de toucher deux autres mobs, ça va déclencher la perc 1 pour tous et ça va faire une augmentation de dégâts. Alors je crois que c'est de l'ordre de 30 ou 40%, 35% je crois, pendant une dizaine de secondes. Et ça va augmenter également la vitesse de rechargement avec la perc Luciole. Donc c'est une combinaison qui est aussi appréciée et jouée par les joueurs du revolver coup de minuit. A noter au passage que vous pouvez looter ce revolver actuellement dans l'activité agression d'Into the Light. Un autre revolver qui a été très très souvent cité récemment, c'est bien évidemment le Zauli, un revolver que vous pouvez récupérer dans le raid d'Oryx. Alors il est souvent cité avec les percs charge explosive pour augmenter les dégâts de zone et la perc incandescent bien sûr pour les blessures solaires dans la zone donnée. Donc ça c'est une combinaison. Si je devais citer un autre revolver, les joueurs m'ont régulièrement parlé du Nation des Bêtes, également un revolver que vous pouvez obtenir dans le raid Riven, dernier vœu. Les percs appréciées pour ce revolver sont la perc Libellule pour son explosion cryoélectrique et la perc Tire Voltaïque qui va tout simplement proc une surcharge d'armes et infliger des secousses au prochain impact. Donc ça c'est un revolver qui a été un petit peu moins cité mais qui l'a été tout de même. Un dernier revolver dont je souhaitais vous parler c'est le loi du géolier que vous pouvez obtenir en nuit noire ou en nuit noire GM pour la version expert. Alors je vais essayer d'éviter de manière générale de faire des citations de combinaisons qui ne seraient réservées qu'à un seul type de personnage, à une seule classe. Mais là celle-ci m'a l'air assez broken donc je vais vous en parler. Il s'agit de la combinaison loi du géolier avec l'item de botte exotique du chasseur pantalon du porte-bonheur. Donc cette combinaison elle est assez broken notamment avec les percs. La quatrième c'est la bonne qui remet finalement deux munitions si vous faites quatre tirs de précision rapide. Et comme c'est un revolver qui de base tire en rafale, des rafales de deux, et bien finalement au bout de deux tirs de précision vous allez récupérer deux munitions. Donc si ajoutez à ça vous mettez par exemple un chargeur augmenté, ça va tout simplement vous dropper un revolver qui va récupérer des munitions très très souvent. Donc ça peut être assez pété, encore plus également si vous le trouvez avec arme vorpale qui va vous proc 20% de dégâts. Donc c'est tout pour le revolver, on continue avec les fusils à impulsion. Et le premier que j'avais envie de vous citer c'est bien évidemment le haut fourneau que vous pouvez obtenir en ce moment même dans l'activité agression. Ce haut fourneau il vous est recommandé de l'obtenir avec frisson cinétique et la perc 1 pour tous. Puisque lorsque vous allez faire un tir de 3 rafales sur un même mob, ça va créer en fait des ondes de choc cryoélectriques tout autour de ce mob. Et si elles touchent d'autres mobs qui étaient proches de lui, et bien elles vont vous procurer un bonus de dégâts de 35% sur l'impulsion pendant un moment donné par la suite. Donc c'est quand même super intéressant. Il y a également deux autres impulsions qui pourraient éventuellement se démarquer. C'est l'insidieuse que vous pouvez obtenir dans le raid serment du disciple. Donc celui-ci il est intéressant si vous l'obtenez avec la perc libellule et la perc 1 pour tous. Puisqu'en gros si l'explosion de la perc libellule touche les deux autres mobs, comme on l'a vu précédemment, ça va déclencher 1 pour tous. Et là encore ça va déclencher 35% de dégâts bonus sur votre arme. Plus faire des explosions cryo donc c'est assez pété. Et enfin le dernier c'est l'adortatif que vous pouvez obtenir en ce moment même encore, je crois au simu chez Riven en échangeant des engrammes. Et en fait cette arme elle est intéressante puisqu'elle a un candescent. Donc avec efficacité mortelle qui va augmenter la vitesse de rechargement frag après frag, et bien tout simplement la combo sera intéressante pour infliger des blessures solaires et recharger plus rapidement. On va parler rapidement des pistolets puisque le seul que j'ai à vous recommander, mais qui est néanmoins très intéressant, c'est le bon terreau de vape que vous pouvez obtenir en ce moment même dans le donjon Ruines de la Guerrière. Donc c'est un pistolet qui en gros tire des roquettes indépendantes et des projectiles qui vont exploser à l'impact. Alors ça crée des dégâts élevés, c'est très très intéressant pour des mobs. C'est assez apprécié dans les activités de haut niveau, et oui étonnamment. Donc en ce moment il y a pas mal de mises en lumière faites autour de ce pistolet qui a l'air d'être pas mal cité, le bon terreau de vape dans les ruines de la guerrière. On poursuit avec les fusils auto, et là j'en aurai deux à vous citer. Alors je pourrais vous citer l'invocateur, qui est pas trop mal, mais il faudrait aller en jugement d'Osiris pour l'obtenir, donc ce qui est pas forcément une évidence pour tout le monde. Donc je vais vous citer uniquement deux fusils auto. Alors là encore c'est vraiment les retours les plus cités par la commune, les joueurs que j'ai interrogés à ce sujet là. Au niveau des fusils auto, je me doute que vous ayez chacun vos avis et vos références. Je vous en cite deux, il s'agit de l'amite AR2 et du fureur de Rufus. Pour l'amite, les percs qui m'ont été cités la plupart du temps, c'est Ambition Assassin et Incandescence. C'est aussi des percs que l'on retrouve mises en avant sur le site LightGG. Et vous avez l'autre, donc le fureur de Rufus, que vous pouvez obtenir dans le raid Origines des Cauchemars. Et celui-ci, il est préférable de l'obtenir avec les percs Démoliteur et Affinité Paracausale, afin d'obtenir un bonus de dégâts de 20%, un bonus permanent. Donc en ce qui concerne les fusils auto, ce seraient les deux que j'aurais tendance à vous recommander en termes de bons fusils auto en ce moment. Alors, même consigne également sur les pistolets mitrailleurs. Les pistolets mitrailleurs, tout le monde se fait son avis. On a ceux qu'on préfère, ceux qu'on déteste. Je vais vous citer ceux qui sont les plus souvent recommandés. Vous les connaissez, il s'agit de la récluse, de la PM de Calus et du PM Ikeloz. Donc pour la récluse, que vous pouvez obtenir en ce moment même dans Into the Light, dans l'activité agression. Donc c'est une PM abyssale qui est intéressante pour ses munitions volatiles et qui est intéressante surtout quand vous la jouez avec une classe abyssale. Par exemple, un arca abyssale pour le up constant des dégâts. Je vais vous expliquer, en gros, quand vous utilisez la perc Renfort Répulsif, vous allez obtenir un surbouclier abyssale. Et combiné avec la perc Mesures Désespérées et un arcaniste abyssale, et bien ça va vous donner une augmentation permanente de 30% des dégâts ainsi qu'un surbouclier abyssale permanent. Donc c'est plutôt intéressant de jouer abyssale en ayant la recluse en main pour cette catégorie d'armes. Il y a également la PM Ikeloz, donc en cryo. C'est une PM que vous pouvez obtenir dans la mission exotique Opération Bouclier de Seraphim. Elle est recommandée avec la perc Efficacité Mortelle et Tirs Voltaïques pour faire des secousses et pour avoir une bonne cadence de recharge. Alors ces munitions Seraphim, c'est un atout, bien évidemment, puisque ça va transpercer les cibles, ça va ricocher sur les surfaces. Donc voilà, c'est ce qui fait peut-être le petit plus de cette PM et la raison pour laquelle elle est plus souvent citée. Et enfin, on a la célèbre Calus Solaire, bien évidemment, pour son côté incandescent que vous pouvez obtenir dans la mission exotique Présage. On continue avec cette fois-ci les fusils à pompe. Alors pour les fusils à pompe, c'est compliqué, parce qu'en thème de fusils à pompe principales et secondaires en légendaire, ça reste très moyen, mais je n'avais pas envie de ne pas vous en citer, donc j'en ai pris trois en hésitant fortement. Alors le premier que j'aurais tendance à vous recommander, c'est le pompe Héritage, avec les percs Reconstruction-Recombinaison, des percs que vous retrouverez de citer assez régulièrement pour les fusils à pompe, Reconstruction pour la recharge auto et augmenter la taille du chargeur, et Recombinaison qui va vous proc un bonus de dégâts d'armes si vous tirerez avec une autre arme élémentaire juste avant. Donc ça, c'est en général les percs que l'on vous recommande sur les fusils à pompe principales et secondaires. Donc là, c'est pour l'héritage. Mais il y en a un deuxième que j'aurais tendance à vous recommander également, c'est le Destructeur d'épées, que vous pouvez obtenir dans le raid de la Chute de Kropta. Alors il est intéressant, puisque quand vous l'utilisez avec une doctrine fil-obscur, vous allez pouvoir augmenter les dégâts si vous mettez des surcharges, bien sûr. Et cette arme, elle est intéressante avec les percs coup double et pugiliste. Si vous avez envie de varier un petit peu, puisque c'est très souvent les deux physia-pompes qu'on va vous citer finalement. Sachez que le physia-pompe Icelos et le physia-pompe Oblès de Nessa, celui que vous pouvez obtenir dans le raid Origines des Cauchemars, restent néanmoins des physia-pompes intéressants. Après, bien évidemment, tout est une question de percs en fonction de la façon dont vous aimez jouer les physia-pompes. Donc là, c'est vraiment personnel. Mais en général, les percs comme coup double, pire de tombe, reconstruction, arme vorpale sont des percs qui sont relativement appréciées en moyenne sur ce type d'arme. On va parler maintenant des lances-grenades. Si je n'en avais qu'un seul à vous citer, c'est bien évidemment le sommet. Sommet que vous pouvez obtenir en ce moment même en mode agression. Il est apprécié pourquoi ? Eh bien oui, principalement pour son holster de recharge auto, pour pouvoir donc recharger l'arme en la rangeant automatiquement. et il est apprécié lorsqu'il est combiné avec la perc recombinaison qui va vous procurer un bonus de dégâts d'arme si vous tirez avec une autre arme élémentaire juste avant. Donc voilà, c'est principalement les percs qui sont appréciées pour cette arme, le sommet, qu'on retrouve très régulièrement, même dans les activités de haut niveau chez les joueurs. Parlons maintenant fusil éclaireur. J'aurais tendance à vous recommander le jury pendu SR4 que vous pouvez obtenir là encore dans l'activité agression de Into the Light. Il y a énormément de très bonnes armes dans Into the Light en ce moment. Il faut vraiment farmer l'activité d'agression. Donc on a principalement de cité pour cet éclaireur la charge explosive qui est une perc quasi inévitable pour cet éclaireur. Et en seconde perc, on aurait tendance à la combiner avec un frisson cinétique ou alors avec une perc 1 pour tous. On a également deux autres armes qui sont très très souvent citées en termes d'éclaireur. C'est l'amour de Bria, donc avec un coup rapide et une charge explosive. Ou encore la farme de Shenchi qui est l'éclaireur du raid d'Oryx avec charge explosive et 1 pour tous. Donc vous le voyez pour les éclaireurs, finalement les percs qui reviennent le plus souvent, c'est charge explosive, 1 pour tous, coup rapide. Voilà, c'est vraiment des percs qu'on retrouve très très régulièrement pour les éclaireurs. Et on termine avec deux catégories d'armes très appréciées. Les fusils à fusion. Et je ne peux pas vous parler de fusils à fusion sans citer le signal à dispersion. Alors c'est un fusil à fusion fil obscur que vous pouvez obtenir en ce moment même dans la spyreur. Donc attention, il disparaît à la fin de la saison. Et les percs les plus souvent citées en ce qui le concerne, c'est débordement et rafale contrôlé. Débordement pour augmenter les munitions au-delà de sa capacité possible. Donc quand vous êtes dans les activités de haut niveau, c'est évidemment très très apprécié. Et rafale contrôlé qui va augmenter de 10% le temps de rechargement et de 20% les dégâts si tous les tirs d'une même rafale touchent leur cible. Donc c'est super intéressant pour les activités de haut niveau. Il vous faut absolument ce fusion, notamment si vous comptez vous rendre dans le raid en day one. Alors des fusils à fusion, il y en a plein, il y en a beaucoup dans tous les types de dégâts possibles et imaginables. Donc je ne vais pas vous citer d'autres fusils à fusion. En revanche, je peux vous citer les percs qui sont les plus souvent recommandées avec des fusils à fusion. Donc il s'agit de or en plomb, donc celles qu'on vient de découvrir juste avant, qui augmentent de 10% le temps de rechargement et de 20% les dégâts si votre rafale touche sa cible. Vous avez également reconstruction pour augmenter la taille du chargeur et chargeur surprise également qui est cité assez souvent puisque la première moitié du chargeur va ralentir et au bout de 3 ralentissements, vous allez geler l'ennemi. Donc voilà, ça fait partie des percs qui sont souvent cités, d'ailleurs pour chargeur surprise, elle est citée également pour stunts les surchargés, donc c'est plutôt intéressant de la jouer, notamment si vous êtes en nuit noire par exemple. Donc voilà pour les fusions. Et on termine avec les snipers, j'en ai deux à vous citer, c'est les plus cités, vous les connaissez, vous en avez forcément entendu parler, on vous a forcément demandé si vous en aviez un en activité de haut niveau, il s'agit de la suprématie. Ce sniper principal, vous pouvez l'obtenir dans le raid dernier vœu, il est très souvent cité pour les bursts de DPS notamment. Donc ce sniper, pourquoi il est apprécié ? Tout simplement parce qu'avec une combinaison de certaines percs, vous allez pouvoir obtenir un ensemble qui va vous permettre finalement de tirer sans ne jamais avoir à recharger, ou presque, si vous gérez bien vos tirs critiques. Donc vous allez voir que c'est quand même une combinaison de percs super intéressante pour un sniper principal. Donc les percs qu'on va citer de manière générale, c'est munitions rembobinées qui va remplir le chargeur en fonction du nombre de cibles que vous allez toucher. Et quatrième, c'est la bonne, pour pouvoir remettre deux cartouches automatiquement dans le chargeur des quatre tirs de précision réussis. Donc cette combinaison, elle est super intéressante, associée avec un chargeur d'appoint pour augmenter la taille du chargeur, ainsi qu'un frein tête de flèche, allons-y pourquoi pas, pour augmenter le contrôle du recul. Et là, vous avez un sniper avec un équilibrage parfait pour les activités de haut niveau. Et s'il y a un autre sniper que je pourrais vous recommander, qui est très souvent cité, mais pas cette fois-ci pour les activités de haut niveau, mais de manière générale, c'est un sniper que vous pouvez obtenir dans le raid Crypt de la pierre. Et je crois même d'ailleurs en activité d'agression. En ce moment, si je ne me trompe pas, il s'agit du succession. Et donc c'est un sniper qu'on me cite très régulièrement avec reconstruction armes vorpals. C'est des percs que vous connaissez. Reconstruction pour le rechargement auto et l'augmentation de la taille du chargeur. Et armes vorpals pour les 15% de dégâts supplémentaires. Alors si vous n'aimez pas armes vorpals, si c'est une perc qui vous fatigue de la voir partout, entre guillemets, sachez qu'il y a également la perc peloton qu'on a très très souvent citée par le passé et qui est toujours d'actualité. Une perc qui vous permet d'obtenir cette fois-ci 20% de dégâts supplémentaires si vous jouez à proximité de deux de vos collègues. Donc voilà pour les snipers et pour toutes les armes principales et secondaires que je vous recommande de manière générale. Alors oui, vous l'aurez vu, j'ai fait volontairement l'impasse sur les arcs, les glaives, les fusils à rayons. Alors non pas qu'ils soient mauvais et qu'ils ne soient pas méta, il y en a même des assez bons même, mais c'est situationnel en fait. Et je n'avais pas vraiment envie de vous parler de ces types d'armes, mais en fait tout simplement parce que je ne les affectionne pas particulièrement. On ne m'en a pas cité. Et aussi et enfin parce que en fait j'en vois aucun qui ressort réellement du lot. À ce moment-là, j'aurais plus tendance à vous recommander de prendre des versions en déclinaison exotique de ce type d'armes qui seront beaucoup plus efficaces qu'en version légendaire. Donc voilà, ce n'est pas des types d'armes que j'aurais tendance à vous recommander. Mais là, pour une fois, c'est strictement personnel. J'ai fait le tour de toutes les armes que j'avais envie de vous mettre en avant au cours de cette vidéo. Si une arme vous tient à cœur et que je ne l'ai pas citée, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Parlez de votre arme, de ses percs, de pourquoi vous la jouez, pourquoi et comment vous l'utilisez. Surtout, c'est très important. Et comme ça, ça permettra de partager à la communauté des avis différents et peut-être un peu plus originaux puisque là, il faut l'avouer, c'est vrai que ce sont des armes qui sont jouées un petit peu par tout le monde, il faut le dire. C'est les armes que toute la commu a tendance à citer. J'ai terminé, je vous souhaite une belle journée. Profitez bien, geekez bien et à très bientôt. Bye !